Aujourd'hui les amis sur Blox Free, on va débloquer les véritables katana de Zoro, ça va être incroyable, let's go ! Et oui, on est enfin de retour sur Blox Free pour obtenir cette super BP, ça va être incroyable, ça va être trop cool ! Regardez-moi si c'est skin, il est pas magnifique pour skin ? Mettez-moi une note dans les commentaires pour voir si vous kiffez ou pas la petite couronne, bon par contre si, si on va au-dessus, il y a une petite calvicie, chute, faut pas le dire ! Let's go ! Et du coup, on commence directement, normalement il faut aller voir ce premier petit PNJ, donc c'est parti l'eau ! On va aller le voir directement, hey salut ! Normalement il va nous donner une petite quête, ok, il faut vaincre 50 pirates, c'est une let's go, on y va ! On va aller les détruire, let's go ! Ok, donc c'est parti, on va les complètement les détruire, normalement il faut aller juste là-bas, c'est parti, let's go, on y va ! Et les amis, mettez un gros pouce bleu sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, let's go ! La quête, elle nous donne quand même 35 millions d'XP, ah ouais, en vrai c'est quand même pas mal, normalement on est arrivé, c'est eux qu'on doit vaincre, Oh ouais ok, c'est parti, on va activer le Bouddha, on va activer le Haki, le Haki de l'observation et on va complètement les détruire ! Let's go, on va les fumer, ouais c'est parti ! Oh ouais, on va complètement les détruire, on les détruit à une vitesse, regardez, ils sont trop nuls ! Après il y en a quand même 50 à tuer, ça va être un petit peu long, il y en a tellement, on les tue super vite, mais bon, ils sont un peu nombreux à tuer quand même ! Ça va être super long, mais c'est pas grave, on est en train de les fumer complètement ! Dites-moi vous êtes niveau combien aussi sur Bloxfruit pour voir un peu dans les commentaires qui est au level, qui vient de commencer le jeu il y a pas longtemps ! Ok, let's go les amis, on va être déjà à la moitié, on est à 25 sur 50, en fait ça va quand même super vite, on les fume à une vitesse, c'est n'importe quoi avec le fruit du Bouddha, c'est tellement rapide ! Ok, let's go, c'est parfait, il nous manque plus que 3, soit le pirate à tuer, c'est bon, on aura fait la première quête de notre petite amie, là au moins ça sera parfait ! Ah non mais vite, réactivez-moi ce Haki de l'observation là, non mais oh ! Ok, parfait, un dernier à tuer, on aura terminé la première quête, viens par là toi ! Petit chenapan, viens par là pour que tu puisses nous valider la quête, et let's go ! On va aller parler à Bartilo, c'est parfait ! Quête de valider, on a quand même pris plein de niveaux, on va tous les mettre dans épée, au moins c'est parfait ! Au moins quand on aura notre épée de 0, on va être super fort, ça va être trop cool ! Let's go, du coup on va retourner au petit café directement, attendez, on va enlever le Bouddha, c'est parti, on va aller au café, hop, c'est parfait ! On va aller voir notre petite amie, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? Normalement on va devoir combattre les deux petits chefs, ok ! Maintenant il faut vaincre Jérémy et Diamante T, ok d'accord, bah vas-y je vais aller complètement les détruire ! Du coup on va aller vaincre Jérémy, normalement si je dis pas de bêtises il est juste là, j'espère que c'est pas lui de l'autre côté, mais je pense que c'est lui normalement Jérémy ! Attendez on va aller voir, normalement il est ici, j'ai te cachoui là mon Jérémy, t'es où ? Ah bah je crois qu'il a pas spawn encore, oh non mais allez dépêche-toi, il faut spawn là ! Ok je dis n'importe quoi, je me suis complètement trompé, il faut complètement aller de l'autre côté ! Bon bah on est parti pour refaire tout le chemin et aller détruire notre fameux Jérémy là, let's go ! Ok parfait les amis, on a notre Jérémy juste là et on va complètement le détruire, c'est parti, on active nos hackies et tout, c'est parti ! Viens parler à mon petit Jérémy, on va te détruire, let's go faut vite le détruire, oh là là les esquives, regardez-moi ça, oh là 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 on est complètement en train de le détruire, on lui a déjà mis 17 000 de damage, il nous a fait aucun dégât le pauvre, hop, prends toi ça la petite trombe mortelle, en pleine face, let's go ! Et petit point chargé à de ma pure, et là c'est bon tu vas bientôt y passer, allez bon il nous a quand même mis des dégâts, c'est pas grave, et let's go ! Tu m'as vaincu, bien sûr que oui on t'a vaincu, très bien j'ai terminé dans la famille, des pirates des signes et j'ai obtenu le poste. Le directeur du Colisée, j'ai truqué les événements pour que mes combattants gagnent toujours, quand tu trouveras maître signe, dis lui que je l'ai raté. Quoi ? Comment ça ? Non mais attendez, mais qu'est-ce qui vient de se passer ? On va aller voir notre ami normalement dans le café, voir ce qu'il va nous proposer, normalement on devrait aller combattre Da... Diamanté, je crois il s'appelle, je sais plus, mais on va aller voir ça directement, let's go ! Ok on est arrivé, on va parler à notre ami Bartilo, qu'est-ce qu'il va bien nous dire ? Le tournoi est revenu à la normale, elle est maintenant libérée les gladiateurs emprisonnés, qui sont gardés en captivité sous le stade. Ok, je comprends ce qu'il faut faire, j'ai compris. Donc là les amis, on va devoir se rendre dans un endroit un peu secret, pour aller voir un code pour pouvoir libérer les passagers, enfin les gladiateurs du Colisée, c'est parti, c'est juste derrière là-haut, et on va aller directement voir qu'est-ce que c'est que ce code. Hop, c'est parti, on avance, let's go, on a mis le Bouddha pour pouvoir monter plus facilement, on descend juste là, et normalement quelque part ici, il devrait y avoir une table. Ouais, voilà, let's go, parfait, là il y a une table avec le code, il faut bien le retenir, attendez, hop, je le mets comme ça, il faut le retenir. Ok, c'est parfait, c'est retenu, et maintenant on va aller au Colisée pour sauver nos amis les gladiateurs, c'est parti, let's go ! Du coup on est en route pour le Colisée, c'est parti ! On est arrivé au Colisée, je pense qu'il faut aller dans la salle juste en dessous là-bas, par contre on va faire attention, il y a de l'eau et il n'y a pas très envie de mourir quoi. Oh ouais, parfait, il y a les symboles, regardez ! Ok, donc là il nous faut un genre de Y, un peu bizarre, ok parfait, c'est celui-là, parfait, c'est en vert, il nous faut le genre de sablier fermé complètement, attendez, où est-ce que ce petit sablier ? Ok, parfait, c'est celui-là, super, ensuite celui-là, c'est parfait, ensuite c'est un genre de Z trop bizarre, non c'est pas celui-là, ok parfait, c'est celui-là ici, ensuite il nous faut le M, il est où ce M, je crois qu'il était là tout à l'heure, non ? Ok ouais parfait, il est juste là, super, ensuite le genre de F, il est là, ok, il nous en manque plus que le N et l'autre, et après ça sera terminé, on aura libéré, vous allez voir les gladiateurs, euh ouais ok, le N ici, et celui-là, et oui ! Tu es maintenant respecté sur cette île, et on a obtenu la casquette de guerrier, on a débloqué le titre de champion ! Super, let's go ! S'il vous plaît monsieur, prenez ce casque en signe de notre appréciation ! Ouais, vous êtes libérés, let's go ! Super, on va aller reparler à notre ami, voir ce qu'il y a à nous dire ! En vrai, la casquette, elle est stylée quand même, le casque de guerrier, il n'est pas si moche que ça, bon, avec ma couronne, ça fait un peu bizarre, je vous avoue, mais bon, c'est pas très grave ! Ok, c'est parti, on est arrivé au café, on va aller parler à notre ami, qu'est-ce qu'il y a à nous dire, notre petit ami Bartilo ? Ok, alors qu'est-ce que tu as à nous dire ? C'est bon, merci pour ton être, parfait ! Et normalement, maintenant, on devrait parler à ce manager, il y aurait quelque chose à nous dire, on va voir ! Euh, quoi de neuf guerrier ? Tu veux savoir où Eh Eh a été vu pour la dernière fois ? Ouais, je voudrais savoir ! Il est parti il n'y a pas si longtemps ! Normalement, là, on devrait parler gros au manager, et il devrait nous dire quelque chose de différent ! Eh oui, je voudrais bien savoir, certains pirates ont dit qu'ils l'ont rencontré sur une évoisive la semaine dernière, revenez plus tard, et je vous ferai savoir ce que j'entends ! Bon, on devrait attendre 10 minutes, normalement, et on devrait enfin pouvoir aller voir la fameuse personne pour acheter les 3 épées ! Vite, 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 là, j'en ai marre d'attendre, j'ai envie d'avoir mes épées pour pouvoir les monter ! Donc là, les amis, on va parler au manager, et normalement, il devrait nous dire une phrase différente de d'habitude ! Je pense qu'il devrait arriver bientôt, c'est tout ce dont on a parlé ici ! Let's go ! Ça veut dire que dans 15-20 minutes, on devrait avoir le Sword Dealer, et on pourra enfin acheter les fameux 3 Katana Zoro, qu'on pourra maîtrise 300 ! Pour débloquer le véritable Katana Zoro, ça va être incroyable ! On va enfin pouvoir avoir la TTK bientôt ! J'ai 3, 2, la tester, vraiment, ça va être insane ! Let's go ! Et les amis, regardez, il vient de le voir ! On a 15 minutes pour aller le trouver vite, on va aller au lieu de spawn, on peut spawn le legendary Sword Dealer, donc normalement, il peut spawn derrière ce rocher ici ! Est-ce qu'il a spawn là ? Il a pas spawn là ? Il faut vraiment qu'on se dépêche, on a 15 minutes pour le trouver, go, go, go ! On va aller voir au Colisée, parce qu'il peut spawn aussi au Colisée, vite, 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 vite ! J'ai trop peur de le louper, s'il vous plaît, je veux vraiment pas le louper ! Ok, on va voir, est-ce qu'il est ici ou pas ? Est-ce que mon fameux Sword Dealer, elle spawn quelque part, là ? Est-ce qu'il serait pas par ici, par hasard ? Euh, non, il a pas l'air d'être ici, ok ! On va aller voir au prochain lieu, j'espère vraiment qu'on va pas le louper, j'ai trop peur, je vous jure, j'ai trop envie de l'avoir, la vie ! Ok, il peut aussi peut-être spawn ici, en bas, ok ! Euh... Attendez, j'ai pas l'impression qu'il soit ici, là, attendez ! Bon, les amis, je vous propose qu'on aille voir à l'île d'Oussop, voir s'il a pas spawn, là-bas, non, je vous jure, j'ai tellement peur de le louper, il faut vraiment qu'on se dépêche ! On va s'acheter un petit bateau, go, 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 hop, on s'achète un bateau, c'est parti, let's go ! Et après, normalement, s'il est pas à l'île d'Oussop, soit il est à l'île zombie, ou il est à Green Island, franchement, j'espère qu'il est à l'île d'Oussop, au moins on est tranquille ! En plus, j'ai fermé 2 millions de dollars pour pouvoir acheter les épées, s'il vous plaît, donnez-moi les katanas, euro ! Ok, on est arrivé à l'île d'Oussop, on va aller voir s'il y aurait pas le petit légende d'Oussop, et let's go, il est là ! Ouais ! Enfin, punaise, let's go ! Le légende d'Oussop, dis-leur, tu m'as trouvé ? Bien sûr qu'on t'a trouvé ! Ok, pour 2 millions de dollars ! Ok, parfait, let's go, on les a achetés ! Et qu'est-ce qu'on vient d'avoir ? On vient d'avoir le chuch suis, je sais pas du tout comment on s'appelle, mais enfin, let's go ! Après, ce que je comprends pas, les amis, je pensais qu'on allait avoir les 3 épées, mais je vois qu'on a eu qu'une seule épée de 2 euros, je sais pas du tout si c'est normal, regardez, on vient d'avoir cette épée ! Oh non, par contre, elle est incroyable ! Elle est tellement stylée, let's go ! Oh là là, c'est incroyable ! Du coup, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo aujourd'hui, dites-moi dans les commentaires si c'est normal qu'on a obtenu qu'une seule épée, ou s'il faut la monter maîtrise 300 pour pouvoir débloquer les autres épées ! Mais en tout cas, je suis trop content, let's go ! Enfin, c'était tellement long, cette quête ! Merci !